Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Louise reçoit de nouvelles instructions, Anissa est arrêtée par la police. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 septembre dans Ainsi Grand Soleil Louise reçoit de nouvelles instructions à la suite de sa dispute avec Julien, Alice n'a pas dormi chez elle. Comme ses enfants se montrent particulièrement inquiets, Julien leur confie qu'il a eu une discussion tendue avec leur mère mais affirme toutefois que tout va bien. Il contacte ensuite sa femme pour lui présenter ses excuses. Seulement, Alice lui en veut toujours et souhaite être seule pour digérer la situation. Pendant ce temps, Hakim n'a pas fermé l'œil de la nuit et se questionne sur son maître chanteur. Lorsqu'il reçoit un nouveau message anonyme, Hakim, à vous de nerfs, s'en prend à un passant dans la rue avant de lui demander pardon. De son côté, Louise est au téléphone et informe son interlocutrice qu'Hakim est terrorisé par ce qui lui arrive. Et d'ajouter qu'il obéit au doigt et à l'œil. Satisfaite de ce qu'elle entend, la mystérieuse femme ordonne à Louise de passer à l'étape suivante. Anissa est arrêtée par la police et à la cité, Stéphanie se fait passer pour une cliente auprès de Stan. Alors qu'ils sont en pleine transaction, Elise sort de sa cachette et arrête l'adolescent. Au commissariat, ce dernier refuse de parler et de donner le nom de son fournisseur. En fouillant dans son téléphone portable, Elise et Stéphanie remarquent qu'il est proche d'Anissa. Les policières se rendent alors à son domicile et embarquent la jeune femme sous le regard soucieux de sa mère. De retour au poste, Anissa raconte avoir tout simplement voulu se faire un peu d'argent pour aider financièrement sa mère. Quand Elise et Stéphanie insistent pour connaître le nom du fournisseur de Stan, elle jure ne rien savoir du trafic de son amie. En parallèle, Inès est chez Anissa pour aller à la plage et la mère de sa copine finit par lui dire qu'elle a été placée en garde à vue par la police. Préoccupée, Inès rejoint ses amis et leur apporte la situation. Sans attendre, Enzo appelle son père qui accepte de la défendre. Peu après, Florent arrive au commissariat et tente de faire sortir l'ami de son fils. Comme ils ont découvert 150 grammes de marchandises au domicile d'Anissa, Elise indique qu'elle est déterminée à remonter la filière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada